Bienvenue ce soir dans cette réunion publique Nous Toutes. Je m'appelle Sophie, je suis militante féministe et membre de Nous Toutes. D'abord je voudrais dire que ça fait un grand plaisir de se retrouver en présentiel dans un événement féministe. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Moi j'avoue que ça me remplit vraiment de joie. Surtout qu'en général dans les événements féministes, on est entre personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs. Les mêmes constats, les mêmes colères, la même envie de faire bouger les choses. Et ça met du baume au cœur un peu. Surtout que dans nos vies personnelles, parfois on est confronté à des gens qui ne partagent pas du tout nos valeurs, nos colères et nos analyses de ce qui se passe. Et donc c'est d'autant plus important je pense d'avoir des moments comme ça où on se retrouve entre féministes pour se sentir plus fortes et plus fortes. Donc c'est une grande joie d'être ensemble, de partout en France, dans le monde peut-être. Donc bienvenue. Alors cette soirée, elle a pour but de lancer officiellement l'organisation de la manifestation « Nous toutes » du 19 novembre. On va vous parler de plein de sujets ce soir. Notre objectif, c'est de créer un énorme mouvement qui va culminer au mois de novembre, mais de se mobiliser à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce moment-là. Donc on va vous parler de plein de choses qu'on peut faire ensemble jusqu'à la manifestation. Cette réunion, elle a été organisée par des militantes du collectif « Nous toutes ». Je rappelle qu'on est toutes bénévoles. Et donc des militantes de la coordination nationale, des comités locaux aussi, et du comité militant « Nous toutes ». Si vous ne faites pas partie de ces différentes instances et que vous en avez envie, vous pouvez tout à l'heure aller voir les personnes juste dans le SAS à l'extérieur pour vous inscrire dans le comité militant ou dans les comités locaux « Nous toutes ». Et c'est aussi grâce à la CGT qui nous prête cette salle et à la Bourse du Travail. Donc merci à la CGT et à la Bourse du Travail. Alors ce soir, on va d'abord parler de ce qui nous met en colère. On va parler d'un certain nombre de sujets qui nous semblent insupportables. On a trois invités qui sont avec nous. On en a deux qui sont ici en présentiel et une qui va nous parler via une vidéo qu'elle a faite. J'expliquerai tout à l'heure un petit peu plus pourquoi. Donc c'est un grand honneur pour nous de les avoir. On est très très heureuse d'avoir ces invités. Ensuite, on va parler de nos actions et de nos projets pour essayer de faire un peu progresser notre société, parce qu'il y a vraiment besoin. Et militer, ça fait du bien, parce qu'en fait, on transforme notre colère en action. Et moi, à titre personnel, ça me soulage beaucoup de militer. Sinon, je ne sais pas comment je m'en sortirai. Donc peut-être que vous aussi, vous ressentez la même chose. Ça fait vraiment du bien. Alors on a beaucoup, beaucoup de... Ah oui, et puis à la fin, on va vous dévoiler le texte d'appel à la manifestation, qu'on vient juste de finaliser et qui est en train d'être signé par des organisations féministes et des organisations syndicales. Et on va le lire à plusieurs voix. Donc vous allez être les premières personnes à l'entendre. Il va y avoir beaucoup de sujets qui vont être abordés. On espère tenir le timing et finir aux alentours de 21h30, 22h maximum. Et à l'issue de cette réunion, vous pourrez prendre des paquets de flyers qui viennent juste d'arriver, qui sont très très beaux, qui sont en couleur cette année. Si vous avez envie d'organiser des tractages près de chez vous, sinon vous pourrez juste en prendre pour décorer votre maison. Mais si vous voulez en prendre des gros paquets, vous pourrez. Donc on va passer maintenant à notre premier sujet. Et je donne la parole à ma camarade Colline. Ah oui, alors j'ai oublié de faire défiler le diaporama. Donc ça c'était quand j'ai parlé de nos invités. Donc maître Miki Myung Paya, qui est avocate et notamment fondatrice et présidente d'honneur de l'AFV. Et puis Louise Adonat, qui est artiste, militante et psychologue. Et Lexi, qui est créatrice du compte Agressivitrance. Du coup, moi je m'appelle Colline, je suis militante féministe chez nous toutes. Donc dans la première partie de cette réunion, on va vous parler d'une thématique qui nous tient particulièrement à cœur cette année. On va vous parler de la justice. Il faut laisser la justice faire son travail. Alors cette année, avec nous toutes, on a... Qu'est-ce qui veut dire ce mot justice ? La justice, ça peut aussi désigner un idéal, des valeurs, un principe moral d'égalité, d'équité entre toutes les personnes. Mais ça désigne aussi des institutions qui sont chargées, justement, de faire appliquer ces valeurs et ces principes d'équité. Et là, parfois, ça se complique un peu. Cette année, on a vu une ministre visée par des accusations de viol et de violence gynécologique, nommé ministre et maintenu à son poste, malgré ces accusations. Cette année, on a vu, à nouveau, un ministre nommé alors qu'il était visé par des accusations de viol sous soumission chimique. Certaines de ces victimes n'ont pas souhaité porter plainte. Certaines l'ont fait et ont vu leur plainte classée sans suite. Cette année, un non-lieu a été prononcé pour une plainte pour viol, comme contre notre ministre de l'Intérieur. Cette année, une plainte pour viol a été classée sans suite pour cause de prescription contre un ex-présentateur télé, malgré le fait qu'il y avait plus de 10 plaintes déposées contre lui. Alors récemment, on a aussi entendu la première ministre inviter les victimes de violences à déposer plainte. Alors est-ce qu'on sait ce qui se passe quand elles le font ? Il y a des plaintes pour violences sexistes et sexuelles chaque année. En fait, on n'en sait rien. Le ministère de la Justice n'en tient pas. Les statistiques sont faites uniquement sur les issues des dépôts de plaintes pour violences dans le couple. 80% des plaintes pour violences dans le couple sont classées sans suite. Et le président, lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? En fait, il dit que la justice fasse son travail de révélation de la vérité et qu'après, les bonnes décisions soient prises. C'est beau, hein ? On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Il faudrait que la justice fasse son travail. Alors, son travail. Est-ce que des enquêtes sont demandées par les juges d'instruction pour chaque dépôt de plainte ? Est-ce que même toutes les plaintes leur parviennent ? Combien d'enfants sont confiés en garde alternée à des pères violents ? Aucun chiffre. Dans certains cas de plainte, les victimes ne reçoivent qu'une notification de classement sans suite, sans plus d'explications. Parfois, elles ne reçoivent même aucune réponse. Cette année, on aura entendu beaucoup de victimes de violences perpétrées par des personnalités publiques s'exprimer dans les médias. Et à chaque fois, on interroge les motivations de ces personnes, de ces femmes qui témoignent. On les accuse de chercher la gloire, l'argent, l'attention. Dire ça, c'est vraiment n'avoir aucune idée de la difficulté, de la souffrance, de la brutalité du parcours judiciaire des victimes. C'est oublier le coût de l'assistance juridique d'un avocat ou d'une avocate. C'est oublier le coût de la constitution des preuves, puisque c'est à la victime de prouver son non-consentement en cas de viol. Dire ça, c'est aussi souvent une rhétorique de silenciation des victimes. C'est la culture du viol. Et toutes les victimes anonymes qui portent plainte contre des agresseurs anonymes, elles ne cherchent pas la gloire et l'argent et l'attention. Parce que derrière ces quelques affaires fortement médiatisées, des victimes de violences, des victimes de viols, il y en a des dizaines de milliers. D'après l'enquête CVS, il y aurait 94 000 viols ou tentatives de viols chaque année en France. Ça fait 250 par jour. Ça fait 1 toutes les 6 minutes. Et c'est une estimation basse, probablement largement sous-estimée. Et sur l'ensemble de ces viols, est-ce que vous savez combien vont aboutir à une condamnation ? Moins de 1%. Alors bien sûr, toutes les victimes de viols ne saisissent pas la justice. Mais beaucoup le font, ou essayent de le faire. Est-ce qu'on sait quel pourcentage de viols sont qualifiés en agression sexuelle et jugés en correctionnelle, alors que dans la loi, le viol est un crime ? En tout cas, on sait qu'en 10 ans, les plaintes pour viols ont augmenté et que les condamnations ont diminué de 40%. Donc, face à tout ça, ça paraît quand même compliqué de lui faire confiance à cette justice, vous ne trouvez pas ? Et pour toutes celles qui ont appelé à l'aide avant d'être assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, est-ce qu'elle était là, la justice ? Nous n'oublions pas celles qui ne peuvent plus s'exprimer. Depuis le 1er janvier, 97 femmes étaient tuées parce qu'elles étaient des femmes. Une encore aujourd'hui. D'après le ministère de la Justice en 2019, 65% des victimes de féminicides avaient fait appel à la police ou à la justice pour être protégées. Autant de meurtres qui auraient dû être évités. Alors non, on ne va pas attendre bien sagement que la justice fasse son travail. On va plutôt se mobiliser, on va parler, informer, on va se soutenir, on va crier, on va lutter, on va faire pression. Le parcours judiciaire, c'est l'histoire d'une victime contre tout un système. Ces victimes aujourd'hui, qui essaient à la fois de se reconstruire et d'obtenir justice, elles sont des milliers. C'est pour ça qu'on doit être derrière elles. C'est pour ça qu'il faut leur montrer qu'elles ne sont pas seules. C'est pour ça qu'on veut et qu'on va être dans la rue le 19 novembre prochain. On va maintenant donner la parole à notre premier invité. C'est un grand honneur et une grande joie de t'avoir avec nous, Minkim. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici. Tu as déjà participé à un événement Nous Toutes. C'était une session de notre petite émission Signal, qu'on peut visionner en replay si ça vous intéresse. Vous allez sur notre site et vous cherchez le Signal avec Minkim Yampaya. Je précise que pour chacune de nos invitées, elles ont choisi les sujets dont elles souhaitaient parler. Minkim, c'est à toi. Merci beaucoup, merci à toutes et merci à nous toutes de me donner la parole. Je ne vais pas, en fait, je suis avocate. J'ai fondé effectivement en 1997, donc ça date, une association avocats femmes et violences, pour que des avocats soient formés à l'écoute des femmes victimes de violence, qui puissent justement les défendre comme il se doit. Et notamment, on a évoqué, vous avez évoqué la problématique du coût de la justice et du coût, évidemment, de l'accompagnement par un avocat. Et donc l'intérêt de l'association, c'est aussi de pouvoir défendre les femmes victimes de violence, si elles ont le droit, en tout cas au titre de l'aide juridictionnelle. Je voulais rappeler là-dessus qu'en matière de viol, et souvent vous ne le savez pas, l'aide juridictionnelle est automatique, quels que soient les revenus de la victime. Et ça, il faut le faire valoir, raison pour laquelle souvent, d'ailleurs, c'est embêtant quand on dépose plainte pour viol et puis, en fin de compte, on a une information judiciaire pour violence aggravée, pour agression sexuelle, parce que, pour le coup, la victime ne peut pas bénéficier d'aide juridictionnelle automatique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je voulais vous parler de cette déviance actuellement qui naît sur la notion de attention sexuelle, connotation sexuelle, dans le cadre du crime de viol. Notamment, alors j'aime pas du tout, justement, dire viol gynécologique ou viol obstétrical, parce qu'un viol, c'est un viol, c'est réprimé par la loi, c'est un crime, c'est dans l'article du Code pénal, c'est-à-dire toute pénétration sexuelle, alors je résume, par contrainte, menace, violence ou surprise. Et donc, à partir du moment où ces éléments constitutifs sont réunis, il y a viol. Et actuellement, justement, dans le cadre des viols, et dits gynécologiques et obstétrical, il y a cette notion qui se développe de dire « Ah oui, mais en fait, c'est un peu empétant de dire que c'est un viol, parce qu'il n'y a pas l'intention sexuelle du praticien. » Et donc, ça veut dire, en quelque sorte, si on garde cette notion, ça peut aller très très loin, parce que même, si ce n'est pas dans le milieu gynécologique ou obstétrical, ça veut dire que ce sera l'auteur qui dira « Ah ben non, moi je n'avais pas d'intention sexuelle. » C'est vraiment extraordinaire. Alors que la jurisprudence est assez claire là-dessus, à partir du moment où il y a pénétration dans un organe sexuel ou par un organe sexuel, par violence, contrainte, menace ou surprise, il y a viol, et il faut évidemment, il y a toujours un élément intentionnel dans les crimes de l'auteur, et l'élément intentionnel de l'auteur, c'est qu'il sait qu'il sait que la victime n'est pas consentante et qu'il a conscience lui-même qu'il pénètre un organe sexuel par contrainte, menace ou surprise. Et donc là-dessus, c'est comme ça, c'est un échappatoire en fait pour la qualification du viol actuellement dans le cadre des violences gynécologiques et obstétricales. Je rappellerai là-dessus justement sur le viol, on disait, entre guillemets conjugale. Rappelez-vous, il y a eu toute une jurisprudence de l'évolution du viol dans le couple. Dans un premier temps, c'était pas réprimé. Après, il y a eu une loi en 2006 qui disait qu'il y avait un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était dans le couple, il fallait que la victime, parce qu'il y avait une présomption de consentement de la victime, il y a une évolution donc en 2010 où cette présomption a été supprimée. Et donc là-dessus, c'est vraiment un combat que je mène sur cette notion justement, peut-être de faire évoluer l'article 222-23 du Code pénal sur le problème du consentement, la définition du consentement de la victime. Voilà, je voulais vous parler de ça et je voulais aussi parler justement des violences gynécologiques et obstétricales puisque vous avez cité sans donner quelques personnes et qui font un peu plus dans la une. Et c'est vrai que là-dessus, Stop Vogue se bat beaucoup pour défendre les femmes visées de violences gynécologiques et obstétricales. Je vois qu'il y a Lucie dans la salle. Voilà, bonjour. Donc je reste à votre exposition pour toutes questions sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question à Minkim ? Oui ? Bonjour. C'est moi, je suis là. Je vais vous demander en tout cas de quel. Est-ce que vous avez l'impression que le fait que l'auteur doit être conscient des faits qu'il tue ? C'est aussi un éjapatoire dans les autres cas que pour les violences obstétricales ? Alors, conscience, c'est-à-dire conscience, c'est qu'il sait, en tout cas, que la victime n'est pas consentante et qu'il le fait par exprès, en tout cas, une intention de faire mal, en tout cas dans la violence, ou de, par surprise, en droguant sa victime. Donc c'est ça qu'il faut effectivement déterminer en cas de l'information judiciaire. Mais effectivement, ça peut être un éjapatoire, et c'est toujours un moyen de défense. Le moyen de défense, souvent, en matière de viol, c'est comme ça qu'on a souvent des non-lieux. Parce que le sujet d'instruction va déterminer si la victime était consentante ou pas. Désolée, dernière question, mais ça va paraître être une question très bête et éventuellement violente. Je suis désolée. Est-ce que, pour vous, ça existe de violer en se trompant de votre poids ? Pas non. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ? Bonsoir. Je vous parlais d'un gynécologue. Moi, je pensais à un proctologue. Est-ce qu'un proctologue peut être acquitté des mêmes choses qu'un gynécologue ? C'est moins fréquent, mais bon... Alors, c'est la problématique dans le code pénal, et en tout cas dans la jurisprudence de l'organe sexuel. si vous parlez de l'anus, l'anus n'est pas considéré comme un organe sexuel s'il n'est pas pénétré par un sexe. Et c'est comme ça, justement, qu'on en est venu à la notion d'intention sexuelle et connotation sexuelle, parce que néanmoins, il y a eu des jurisprudents, justement, les juges ont essayé de déterminer si le fait de pénétrer avec un objet, un anus, est-ce qu'il y avait attention sexuelle de l'auteur ou pas ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Théo. Voilà. Et donc, il voulait savoir si, en fait, ça a été reconifié, je crois, d'une acte de torture ou de la barbarie. Donc, il n'y avait pas cette intention sexuelle. C'est pour ça qu'après, il y a eu, dans l'esprit du public, dans l'esprit de beaucoup de gens, d'ailleurs, le fait qu'il fallait qu'il y ait attention sexuelle. Mais en fait, l'attention sexuelle, la connotation sexuelle, elle a été développée dans le cas, justement, de pénétration qui n'est pas dans un organe sexuel. Parce qu'en fait, voilà, il faudrait changer, je pense aussi, là, le code pénal sur cette notion de, enfin, ce terme organe sexuel. Mais est-ce que la sodomie est considérée comme un rapport sexuel ? Si, c'est avec un sexuel. D'accord. C'est un organe sexuel. Je pense qu'on va prendre encore deux questions, trois questions au grand maximum. Il y avait Sandrine qui se dit « Non, 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 non. » Du coup, moi, je peux vous demander concernant l'affaire Théo, par exemple, vous vous considérez que, je suis là. Vous, vous considérez que, du coup, c'était un viol ou pas ? Alors, moi, je ne considère rien parce que je n'ai pas eu accès au dossier. Et donc, après, je ne suis, moi, je suis avocate. Je ne suis pas juge. Oui, mais vous pouvez peut-être essayer, des fois, de faire bouger les lignes dans certains dossiers. Tout à fait. Ça a révolué la juge. Je suis d'accord parce que, moi, personnellement, je considérais ça comme adiol en tout cas pour la victime parce qu'on l'a peut-être et qu'on l'a peut-être quand même, voilà, son anus, c'est quand même un sensible et sexuel. Il y a une dernière question là-bas. Vous parliez de mieux définir, je ne sais pas, mais de reparler de la notion de consentement. Concrètement, ça se manifeste. Comment, c'est-à-dire, comment, de quelle manière ? Déjà, peut-être l'ajouter dans la définition du viol parce qu'il n'y a pas le mot consentement. On dit par contrainte, menace, violence ou sophisme. Donc, c'est en fait, c'est comme ça qu'a été défini, en fait, le mot consentement. Mais c'est assez compliqué quand même parce que, voilà. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, Miki Myampaya. Je pense que... Nous, à nous toutes, on est des militantes. Parfois, on peut être expertes de certains sujets. Mais c'est quand même vraiment super quand on a des personnes qui sont expertes dans un domaine et qui peuvent venir nous offrir leurs connaissances, leurs compétences, leurs expertises. Ça nous apporte vraiment beaucoup. Je fais juste une toute petite parenthèse. Il y a déjà une dizaine de pays européens qui ont fait évoluer leurs lois pour modifier la définition du viol et définir le viol simplement comme un acte sexuel sans le consentement. Donc, c'est ça que nous, à nous toutes, en tout cas, on va revendiquer à partir de maintenant, très clairement. Alors, on va donner maintenant la parole à Louise Adonna. Louise Adonna, c'est très sympa que... Tu veux rester là ? C'est très sympa que tu sois avec nous. La dernière fois que je t'ai vue, c'était sur le camion Sono, le 20 novembre dernier. Et tu étais là pour chanter. Et là, ce soir, tu n'es pas là pour chanter du tout. Tu es là pour nous parler de quelque chose qui te met très en colère. Voilà, la parole est à toi. Donc, excusez-moi, je préfère rester assise parce que je me suis coincée le dos. Chaque mouvement est une souffrance. Donc, oui, moi, j'aimerais vous parler en tant que psychologue clinicienne. Du coup, j'aimerais vous parler avec plutôt une casquette clinique de ce que je constate au quotidien. Et ce que je constate au quotidien, c'est très, très grave. C'est affolant. C'est extrêmement fatigant quand on est du côté de la prise en charge des victimes. Et je n'imagine même pas que c'est facilement pour les victimes elles-mêmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager. Il faut vous représenter que dans les prises en charge que je fais de patientes, à peu près, je dirais, grosso modo, parce que je n'ai pas des vrais chiffres, c'est juste moi qui ai le défini comme ça, mais je dirais que 60% des entretiens vont tourner autour de cette revictimisation des victimes par la justice ou les institutions qui ne sont pas faites ou formées à la prise en charge des victimes. Ne soient pas faites pour prendre en charge des victimes, ne soient pas formées à faire. Juste pour vous donner un petit contexte de qui je prends en charge, donc moi, ça fait 6 ans que je suis psychologue auprès de victimes de violences. J'ai travaillé 6 ans dans une association qui s'appelle Women Safe. Et aujourd'hui, je travaille au planning familial de la Pitié-Salpestrière. J'ai des collègues qui sont à l'ABA, je crois. Et à l'association Le FIT, qui est une association qui fait de l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences de 15 à 25 ans à Bagnola. Voilà, donc toute ma patientèle a toujours été victime de violences. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec 60% de ce qui fait parler la patiente et ce qui l'amène en consultation, tourner vers les violences ? Tout simplement parce qu'il n'y a quasiment pas de réaction de la justice. Quand on voit... J'avais fait un tweet il n'y a pas longtemps, je vais vous le lire parce que, je ne sais pas, j'avais tweeté un truc et les gens l'avaient beaucoup repartagé parce que je pense que ça choquait les gens, alors que nous, c'est notre quotidien, donc ça ne nous choque plus tellement. J'avais dit, voilà, six ans que je suis psy auprès de victimes de violences, j'ai vu des victimes de viols par centaines, je n'ai vu que deux condamnations. Ça, c'est l'effet. Donc, j'ai vu des viols non condamnés alors que plusieurs victimes dénonçaient le même auteur, des preuves physiologiques avaient été récoltées à l'UMJ, plus de 30 jours d'ITT avaient été posés, et même un alors que l'auteur avait reconnu le viol. Donc ça, ça a été correctionnalisé le lendemain, puis que là, ça s'en suit, enfin, relaxé, il a été relaxé. Je ne suis pas juriste. Mais tout ça pour dire que, voilà, en fait, ça, la non-action de la justice, moi, je suis là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler des séquelles psychologiques que ça va causer aux victimes, en fait, cette non-action de la justice. Et les séquelles sont multiples, infinies, et on passe notre temps à prendre en charge ça plutôt que le trauma en lui-même. Donc ça pourrait, enfin, voilà, on pourrait avoir un trauma simple et juste le vivre, et puis ensuite avoir des institutions derrière qui réagissent, mais ce n'est pas le cas. Le déni de justice, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, il va réactiver le traumatisme d'une certaine façon, parce que quand on vit un traumatisme, quand ce derrière n'est pas protégé par la justice, ça va changer pas mal de choses. Je ne sais pas si je vous fais un mini-cours sur le trauma ou qu'on n'a pas le temps, je crois qu'il n'y a pas le temps. J'ai 10 minutes, c'est ça ? Ok, bon, je vais voir si ça... Je vais essayer d'être très compréhensible comme ça, sans m'en faire de cours. Donc, ça va réactiver le trauma que, déjà, il n'y ait pas de réaction derrière quand on fait un débo de plainte, par exemple. Quand on n'est pas protégé par la justice, ça va venir toucher ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, c'est juste un des besoins primaires qu'on a tous, c'est-à-dire que si on ne se sent pas en sécurité tout le temps, on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger normalement, on ne peut pas être en relation avec d'autres humains normalement non plus. parce que, nécessairement, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne pouvez pas fermer l'œil, vous allez avoir du mal à manger et vous n'allez pas forcément faire confiance à votre ami ou à vos parents ou à vos proches parce que vous allez vous dire qu'il est possible qu'on nous traumatise à nouveau. Donc, l'absence de justice, elle va toucher ce sentiment-là de sécurité qui est très important pour juste fonctionner normalement. Et puis, ensuite, elle va aussi détruire, entre autres, l'estime de soi. Pourquoi ? Parce que quand on se dit que, par exemple, on nous a fait du mal et que, finalement, il n'y a pas de condamnation ou il n'y a pas de reconnaissance ou il n'y a pas de mise en sécurité à travers des protocoles qui sont le bracelet électronique ou juste une garde à vue de l'auteur, enfin, n'importe quoi, même un signifiant parfois, mais de petits, un petit minime qui vient dire qu'il y a une réaction, en fait, en face, déjà, on va se dire qu'on ne vaut rien. S'il n'y a personne qui réagit en face, c'est que nous, notre vie, on s'en fiche. Et puis... Et puis, et puis... Excusez-moi, je suis perdue dans les notes. Voilà, on ne vaut rien, on ne vaut pas d'être mis en sécurité. Et surtout, l'autre a le droit de nous faire du mal. Et alors ça, quand on a des patientes avec des traumas complexes qui ont lieu dans l'enfance, donc avec, par exemple, des familles maltraitantes, des violences intrafamiliales, si déjà, enfant, on a eu des violences qui étaient sur des petits, très, très tôt, on va enregistrer qu'on a le droit de nous faire du mal. Et donc, en fait, ça va donner des vies avec beaucoup de violences répétées, parce que c'est des personnes qui n'ont pas pu entendre et comprendre qu'il y a des institutions et des personnes censées les protéger, que non, en fait, on n'a pas le droit de faire du mal à l'autre et que la loi interdit certaines choses. Voilà. Après, du coup, la justice, elle va pratiquer ce qu'on appelle la revictimisation secondaire. En fait, dans le trauma, on estime que d'abord, il y a le trauma, donc il y a l'événement traumatique. Et ensuite, si, dès que ce trauma, il est retouché d'une façon négative, en fait, dès qu'on vient le réactiver, le trauma, c'est un peu comme un petit shaker dans la tête qui est tout le temps un peu à deux doigts d'exploser. Et si, à un moment donné, on vient le réactiver d'une quelconque façon, il se remet à bouger dans tous les sens et il va recoser ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et le stress post-traumatique, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent, quand on est avec du stress post-traumatique, c'est un peu l'équivalent de l'enfer sur Terre parce que ça donne plein de symptômes super agréables comme des cauchemars toutes les nuits où on va revivre l'événement qui a été un des pires événements de notre vie. Donc les cauchemars traumatiques, ça fait que les patientes, parfois, ne veulent plus dormir parce qu'elles ont peur de s'endormir et de faire des cauchemars. La journée, on va avoir des flashbacks, encore une fois, d'un ou des événements les plus horribles de notre vie. On va avoir des troubles de la mémoire, on va avoir des troubles de la concentration, on va avoir de l'hypervigilance, on va se dissocier, on va faire des crises d'angoisse. Tout ça, ça fait que, bien évidemment, on peut avoir aussi des idées suicidaires parce que c'est tout à fait invivable. Donc chaque fois que la justice va soit ne pas réagir, soit réagir à côté de la plaque, soit retraumatiser une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois les victimes qu'on suit, c'est comme si la justice redonnait un coup dans le shaker qu'on a dans la tête, et que ça repartait, et que le stress post-traumatique augmentait, les symptômes augmentaient, et ça vient retraumatiser encore une fois et revictimiser les victimes. Alors, ça aussi, ce qui est intéressant, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que les patients qui, au départ, ont un sentiment de sécurité intact, par exemple, si vous avez une vie plutôt protégée de violences, etc., et que vous n'avez pas ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance très importante parce que vous n'avez jamais été trop victime, eh bien, ça va être un choc pour vous, par exemple, si vous allez porter plainte, et que vous allez porter plainte pour viol, vous allez subir un viol de votre conjoint, et puis, en fait, à cause de la saturation des services de police, vous êtes rappelé, là, c'est le cas de deux de mes patientes actuellement, deux ans après l'effet. Donc, porter plainte pour... L'une, c'est pour pédocriminalité, et l'autre, c'est pour viol en jugo. Deux ans plus tard, deux ans après les dépôts de plainte, elles sont rappelées, on leur dit « Bonjour, madame, on vous appelle parce qu'il va y avoir des élections et qu'on nous a demandé de regarder où en sont les plaintes. » Et il y a des vies en danger, en fait. Enfin, voilà. Donc, cette temporalité, elle est très violente, parce que, bah, elle, ça fait deux ans qu'elles sont passées à autre chose, en fait, enfin, qu'elles essayent, que, bien sûr, elles passent pas autre chose, mais c'est pas le moment pour elles où il aurait fallu que quelqu'un réagisse. Et la justice réagit toujours en différé. Elle réagit toujours au mauvais moment. Elle réagit toujours d'une façon qui est inadaptée, en fait, inadéquate. D'où un des souhaits des militantes d'avoir des tribunaux dédiés à cette question pour que les violences puissent être traitées dans des délais humains, tout simplement. Voilà. Et la vitilisation secondaire, elle a lieu tout au long de la procédure. Elle a lieu à plein de moments différents de la procédure. Et ça, je voulais un peu vous en parler pour que vous compreniez un petit peu le parcours de combattant que c'est pour une victime d'aller poser plainte. Donc, déjà, quand on va déposer plainte, premier élément, ça, vous savez tous certainement que ça arrive que on refuse un dépôt de plainte, ce qui est interdit par la loi. ou bien que, par exemple, on dise, ben non, c'est pas ici qu'on prend ce dépôt de plainte, on est dans tel commissariat. Moi, j'ai des patientes, ça leur est arrivé, par exemple, d'aller porter plainte dans un commissariat pour, encore une fois, des faits de pédocriminalité. Ça a pris 5 ans à la patiente de réussir à nouveau à franchir la porte d'un commissariat parce qu'on avait dit « c'est pas ici qu'il faut aller, c'est là-bas ». Donc, ça, cette violence-là, c'est pas adapté. Donc, voilà, le dépôt de plainte en lui-même. Ensuite, ça va être aussi les questions qui vont être posées aux victimes tout au long de la procédure. Les questions qui sont posées, parfois, sont violentes parce qu'il y a un quiproquo qui existe entre ce que la justice est en train de faire et comment la victime le reçoit parce que personne, en fait, n'est formé à dire les choses tout simplement aux victimes. Par exemple, vous allez porter plainte pour viol et vous avez un policier qui vous dit « comment vous étiez habillé ? » Eh bien, en fait, le policier, à ce moment-là, potentiellement, dans sa tête, il est en train de se dire « ok, il faut que je réunisse un maximum de preuves pour faire condamner son viol et du coup, pour que j'ai un maximum de preuves, je vais devoir aussi savoir comment elle était habillée pour avoir son signalement si jamais il y a des caméras de surveillance que j'arrive à retrouver, ça va me permettre de pouvoir la repérer plus facilement. » Et la victime en face, elle ne lui a pas dit tout ça. Donc, tout ce qu'elle s'imagine, c'est qu'en fait, on est en train de lui demander s'il y avait une bonne raison qu'on la viole parce qu'elle avait une jupe courte. Donc, il y a des gros quipropos comme ça, à des moments entre la justice et les victimes qui causent aussi du trauma secondaire, ce qui est hyper bête, alors que les policiers pourraient être formés à dire « bonjour madame, vous faites un dépôt de plainte, je suis de votre côté, je vais vous poser des questions, ça va peut-être être un peu difficile, mais ces questions ont uniquement pour but de compléter votre plainte et de la rendre la plus plausible, comme on dit, il y a un mot juridique ? Tu sais ? Non ? Ok. Pardon. La plus solide, recevable. Merci. La plus recevable possible. Voilà. Et donc, du coup, il suffirait qu'il dise ça. Puis, à la fois, par contre, il pose des questions. Moi, j'ai fait plusieurs accompagnements avec des victimes pour des dépôts de plainte. Des fois, je me suis retrouvée à ces questions. Je ne vais pas vous partager maintenant, parce que je n'aurais peur de réveiller des traumas chez des personnes dans la salle, etc. Mais des fois, il y a des questions qui sont complètement à côté de la plaque et on ne comprend pas comment au XXIe siècle on peut poser de telles questions à des gens, de savoir quel type de sexualité la victime a habituellement, combien de partenaires, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on ait pu être violé ? Il n'y a rien à voir, on est d'accord. Je veux dire, on peut très bien coucher avec 25 personnes le jour même et être violé par une personne dans la même journée. Je ne vois pas ce que la loi pourrait dire à ça. Bref. Des fois, elles sont aussi retraumatisées par des paroles comme ça. bien sûr, il y a le fait de demander, la justice demande de répéter aux victimes le récit 25 fois. Il faut répéter à la police, au procureur, au juge, au machin, au psychiatre de l'UMG, au psy... Enfin, ça, on sait, on a toutes les études qu'il faut en psychologie pour dire que ça retraumatise les victimes. Donc, c'est quand même fou à quel point la justice est hermétique à toutes les études qu'on a actuellement. sur le trauma qui sont très détaillées et qui montrent qu'il y aurait plein de choses à mettre en place assez simples aussi qui feraient que les victimes seraient moins traumatisées. Et ça, on ne sait pas pourquoi, on l'a compris pour les enfants. Donc, les enfants, quand ils font un débat de plainte, ils sont filmés. Les mineurs, ça, c'est cool. Maintenant, ils sont filmés, donc ils le disent une fois. Mais pour les adultes, non, on va devoir faire répéter madame 500 fois le même truc. Et ça va la revuolenter autant de fois. Après, il y a un sujet préféré, c'est la confrontation. Alors, la confrontation, je n'ai pas fait mon petit cours sur le psychotrauma, mais comme je vous disais, le psychotrauma, c'est le shaker. Dès qu'on vient reparler un tout petit peu du trauma, ça remet à bousculer tout dans la tête. Donc, le fait que la justice, la plupart du temps, exige des victimes qu'il y ait une confrontation, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'on leur a dit au commissariat que soit elle faisait la confrontation et la plainte continuerait, soit elle refusait la confrontation, parce que légalement, ils n'ont pas le droit de les obliger à faire cette confrontation, mais si elle ne la font pas, en gros, la plainte tomberait à l'eau. Donc, quelque part, on leur dit, si tu veux continuer ce processus dans le cadre du témoigné pour obtenir justice, il va falloir que tu sois reconfronté à l'auteur. C'est le meilleur moyen pour déclencher le psychotrauma. C'est-à-dire que la victime, l'habitude, elle passe tout son temps à éviter, par exemple, de regarder une voiture bleue parce que le jour du trauma, il y avait une voiture bleue. Mais alors là, on lui met l'auteur, son odeur, sa voix, sa posture, ses gestes, enfin, on lui met tout, quoi. C'est le combo magique pour que ça redéclenche tout. Donc, encore une fois, une autre façon pour la justice de revenir traumatiser les patientes. Voilà. Donc, c'est à peu près un résumé très rapide. J'avais écrit cinq pages, j'ai essayé de faire tenir ça avant beaucoup moins. Mais tout ça pour vous dire que la justice est faite, quelque part, pour retraumatiser les victimes. On ne peut pas avoir ça. Il y a une espèce d'intentionnalité, moi, j'ai l'impression, quelque part, à décourager des dépôts de plainte. Et un hermétisme total, du coup, à tout ce qui est des avancées en psychologie et en trauma, c'est assez fou, en fait, de constater ça tout le temps. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous répondre. bonsoir, et merci pour les informations. Concernant la temporalité et le réveil de ton humain, qu'est-ce qui serait la chose la plus efficace à faire plutôt que de rappeler deux ans après ? Est-ce que ça serait de se rapprocher du psychologue ou même si, parfois, du coup, il n'y a pas forcément de rapprochement du psychologue ? Je pense que la temporalité, la question, elle se règle sur le moment. C'est-à-dire que si on porte plainte pour viol, on ne veut pas être appelé deux ans après. Notamment parce que la plupart du temps, les victimes, elles portent plainte pour protéger d'autres victimes. Donc le fait qu'il n'y ait rien eu pendant deux ans, c'est terrible. Moi, j'ai une patiente, elle était sortie d'un commissariat avec un policier qui lui disait « Ne vous inquiétez pas, on se reverra pour la prochaine. » Et c'est arrivé, elles se sont vues pour la prochaine. Du coup, il y a une telle absence de protection de tout le monde que la temporalité, c'est juste, je veux dire, c'est du bon sens. Tu portes plainte pour viol, tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu ne veux pas qu'il y ait du vide. Voilà. Moi, j'ai une question, ça concerne une personne de sexe masculin, je ne veux pas rentrer dans les détails de qui c'est parce que c'est en live. Cette personne, je tiens vraiment à elle et elle a été victime d'agressions sexuelles, voire de viols. quand elle était enfant et l'auteur, en soi, c'était une autrice, du coup. Du coup, étant donné que l'auteur, c'était une femme, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne de sexe masculin qui a été victime d'une femme parce qu'en général, on a l'inverse. Et donc, je trouve toujours les mots à dire à une personne de sexe féminin comme moi. Et là, je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous me recommanderiez ou à deux personnes à qui ça a pu arriver ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de victime, s'il vous plaît ? Je pense que le trauma n'a pas le genre. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait dire de différente. c'est la question de ce qu'il y a à dire. Je pense que nous, toutes, y répondons déjà bien. Je te crois, s'il n'y a pour rien et l'aider peut-être à trouver des endroits pour une prise en charge. Après, les enfants, les enfants, les garçons et les filles sont victimes de leur système. Ils vont avoir une meilleure prise en charge dès qu'on a été victime dans l'enfance. Il faut aussi savoir que les prises en charge sont quand même plus adaptées même si on porte-plante adulte. Alors, c'est quelque chose que je pense que les enfants ont déjà en combattant avec leur masculinité et à leur s'abonner, d'avoir été violés et d'en parler. Et comment tu les démontes ? C'est surtout ça pour ta question, c'est que je ne dis pas que les femmes en parlent tous les démontes, mais juste que les gens ont été mal à en parler. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment, justement, aborder le sujet et la famille et la famille sans qu'ils ont pas leur fait leur masculinité et leur communauté touchée. D'avoir des difficultés du corps. Oui, les femmes aussi vivent une perte et le trauma, pour moi, il n'a pas de genre. Les hommes et les femmes et toute personne, mon binaire ou quoi, ou qu'est-ce, sur le moment où on a été heurtés de cette façon, que ce soit par un homme ou par une femme ou par n'importe qui, est-ce qu'il n'y a pas de façon différente de réagir et je pense que c'est valable pour tout le monde. Oui, c'était pour vous dire que je me trouvais un peu souple lorsque vous dites que pour être... C'était par un souci de recevabilité que les services de police se demandaient aux victimes comment elles étaient habillées et parce que, moi, je ne crois pas que ce soit parce que c'était dans cette recherche de recevabilité. Je pense que c'est parce que il y a effectivement ce désir de nier la personnalité des femmes et que c'est plutôt péjoratif parce que c'est quelque chose qui ensuite est utilisé utilisé par la... Oui, en Irlande, ça avait été utilisé par exemple sur le string, effectivement. je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Je pense que de toutes les façons, la question est tellement mal posée que ça pose vraiment question, on est d'accord. Mais ce que je voulais juste pointer par là et peut-être que ce n'est pas sur cette question-là qu'il faut le pointer, c'est que très souvent, en fait, les policiers ne sont pas formés à juste dire parce qu'il y a des policiers qui sont très bienveillants avec les victimes mais qui n'ont pas été formés à exprimer cette bienveillance et en fait, qui sont complètement à côté de la plaque et quand moi, ma patiente va me dire « Ah, il s'est passé ça, ça, ça et ça » et qu'après, j'ai le policier au téléphone, je n'entends pas du tout la même chose et j'entends aussi qu'il y a un quiproquo qui se produit et qui est dommage parce qu'en fait, c'est bien beau traumatisé. Mais effectivement, sur la question des vêtements, je suis d'accord avec vous de toutes les façons, la question « Comment étiez-vous à bien ? » n'a pas de sens. Ça devrait dire « Est-ce que vous pourriez nous décrire la façon dont on pourrait vous reconnaître ? » Ça devrait être autre chose en fait de dire « Non ». Parce que c'est choquant. Et juste pour un témoignage, je suis assez âgée, j'ai 66 ans et lorsque j'étais toute gosse, j'étais au lycée et j'ai juste eu un regard dans une rue. j'ai vécu ça comme une agression et à mon âge, chaque fois que je passe dans cette rue, je vis mal. Ça fait longtemps, mais je vis encore mal. Donc effectivement, on ne guérit pas facilement même quand c'est pas grand-chose, j'imagine, quand c'est très important. Donc merci pour votre travail et pour nous toutes, pour avoir cette mobilisation qui à l'époque n'existait pas du tout. Merci. On a discuté ensemble peut-être de t'inviter lors d'un live au mois de novembre pour reparler de ces sujets. Donc on vous donnera les infos et ce sera certainement... On aura plus de temps et ce sera sûrement très éclairant. Bon alors, deux lives. On va faire une nuit entière avec Louis Zadon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci vraiment à toutes les deux après votre journée de travail, après vos missions de venir pour nous éclairer comme ça. C'est vraiment... C'est vraiment très important. Alors on va passer maintenant à... une rencontre avec des militantes de comités locaux, nous toutes. Donc je vais te donner la parole, Colline. Et donc on invite Marie, Lorraine et Louison à nous rejoindre. Bonjour, bonsoir. Du coup, on a prévu ce petit échange avec Marie, Lorraine et Louison qui font partie de comités locaux, nous toutes. Donc voilà, on va échanger pendant une petite quinzaine de minutes, 10 minutes, 15 minutes sur leur parcours militant, sur les comités locaux dans lesquels elles militent. Et voilà. Peut-être que je vous laisse faire un petit tour pour vous présenter le prénom, le comité local, ce que vous voulez. Bonsoir à tous et à tous. Moi, je l'appelle Louison, j'ai 20 ans et je fais partie du groupe Organ de Montoutrône, donc le tour de Lyon. Voilà, je suis très contente d'être à l'heure, c'est ça. Bonsoir, moi c'est Lorraine et je suis pilote du comité Paris 19-20. Bonsoir, je l'appelle Marie et j'étais partie du comité 15-16. Bon, du coup, on va commencer. Donc, ma première question, voilà, on se demande comment en êtes-vous venu au féminisme ? Est-ce que votre engagement a été progressif ou est-ce qu'il est arrivé d'un coup ? On rentre direct dans le vif du sujet. Je vais faire plus rapide. Pour moi, devenir féministe est devenue en militante. Donc, ça a été, ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'ai pris conscience de ce que c'était que le féminisme et des inégalités, du système patriarcal, etc. qu'il y avait derrière, j'ai eu envie et j'ai même eu besoin de m'engager derrière. C'est à la fois progressif et avec des événements. C'est-à-dire que quand on est enfant, dans mon expérience, on commence à avoir conscience qu'il y a peut-être des différences entre les petites filles et les petits garçons sur les couleurs, sur les jeux, etc. Et petit à petit, on grandit, on a les mots, on arrive à mettre les mots sur ce que c'est que ces différences, qui sont des inégalités, et des discriminations, mais aussi sur ce que c'est que le patriarcat, sur ce que c'est que la culture du viol, grâce à des lectures, grâce à des podcasts, grâce à des rencontres aussi, c'est aussi des événements, c'est-à-dire des rencontres avec des militantes, des rencontres avec des amis, des discussions, et des événements plus personnelles, parce que, comme certainement des personnes parmi vous, c'est pas pour rien que je me suis engagée spécifiquement quand il y a un sexe et sexuel dans les féminismes, donc à mes côtés. Je crois que je pourrais écrire un livre dessus, je vais essayer de faire quelque chose de très court, et j'ai trois milliards d'anecdotes de l'enfance, voire de la petite enfance. J'aime bien celle de la maternelle, quand mon institutrice m'a demandé quelle activité extrascolaire je followais le mercredi, et sans me laisser répondre, elle me dit, tu feras d'abord stresser puisque t'es une fille. Et là, j'ai aussi un piège, un truc qui ne va pas. Donc, juste pour l'embêter, j'ai vu le théâtre, mais surtout pas de danse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une division, une condamnation presque à être une fille ou être un garçon, et qui moi ne m'intéressait pas, il ne me parlait pas. Et j'ai trois milliards d'anecdotes derrière, pourquoi j'adore Yvonne-vous, je m'en répète, pas pour sa musique, mais pour son jeu avec le genre. Pourquoi quand, dans mon travail artistique, j'interroge l'identité, je fais poser les drag queens, je fais poser des transformistes, j'interroge l'identité à travers toutes ses formes, et surtout, j'adore la montrer sous un angle parodique. Et il m'en amusait, il m'en moquait, parce que je voudrais dédramatiser la question, j'en ai un peu marre que ce soit un sujet grave. Voilà. Et après, évidemment, le militantisme, c'est venu assez spontanément, parce que j'ai mon petit caractère, et que j'en ai sa douche. Donc c'est venu à la fois dans le féminisme et l'écologie, en fait parallèlement. Moi, je pense que Minifus a été un vrai désonateur de se rendre compte que des choses qui étaient presque intégrées, mais qui étaient normales, et que ce malaise était partagé par plein d'une femme. Et de pouvoir en parler, voir les difficultés, mettre un mot dessus, ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Après, mon engagement était assez progressif. J'ai fait des marches non plus, mais je ne m'étais jamais impliquée davantage. En plus, c'est juste très personnellement, de lire, de partager. et moi, mon engagement dans un communauté est assez récent parce que c'est un peu de l'idée. C'est tout nouveau. Mais voilà, c'est un engagement qui est bien personnel. Il y a un moment, j'avais besoin de partager avec d'autres gens et de me dire un truc qui est particulièrement à la dire passionnant dans le temps. du coup, je vais vous poser une question. Vous avez un petit peu répondu, mais pour certaines, quand et comment vous avez rejoint un premier déni de l'équipe ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? Est-ce que... Oui, alors, il y a clairement un déclic pour nous toutes. C'était le confinement de mars 2020. Donc, on était chez nous et il y avait les formations de sensibilisation pour violences sexistes et sexuelles en Zoom. Donc, je vous ai tout suivi. et à la fin, les militantes de la coordination nationale de nous toutes ont fait un appel à créer des comités locaux pour organiser la mobilisation autour du 25 novembre 2020 et à rejoindre les groupes WhatsApp en fonction des régions. Et à ce moment-là, j'ai rejoint le groupe du Rhône et avec 8 autres militantes, donc Colline, on a co-créé le comité de nous toutes Rhône. ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé avec MeToo et je compte bien continuer. Alors, j'étais d'abord dans un groupe MeToo parce qu'il y a eu, tout le monde ne sait pas, mais il y a eu des groupes physiques de MeToo qui n'ont pas tenu parce qu'ils n'étaient pas très structurés. Et après, j'ai eu la marche de 2018 de MeToo. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai dit, il se passait quelque chose. donc je suis venue à la réunion nationale de janvier 2019 quand le comité où je suis maintenant a été créé. Et en fait, je suis arrivée en janvier 2019. Au début, je n'étais pas pilote, j'ai repris le pilotage pour un autre ancien pilote comme ça, qui est un peu heureux. Et que je l'ai soutenue et qui m'a demandé de répondre. Le roi. On va voir, du coup, j'ai un peu répondu. Donc, je suis dans le comité depuis juillet à peu près. Et je pense que c'était juste un... parce que j'ai dit encore un ralcool qui grandissait et j'avais déjà j'avais vraiment misé. Ok. Et du coup, on se demande qu'est-ce que vous faites dans vos CL ? Les CL, ils sont un petit peu tous organisés différemment. Chaque CL organise un peu ses actions. Voilà. Quelles sont les actions que vous menez ? Et surtout, vous, quelles sont celles qui vous plaisent le plus ? Alors, dans les comités locaux, il y a plusieurs types d'actions. Il y a d'abord quand on collait des actions du national, que ce soit autour des grandes mobilisations du 8 mars et du 25 novembre, qui prennent une grosse partie de l'année organisées, à coordonner avec d'autres associations féministes. En tout cas, dans le monde, ça se passerait comme ça. Ensuite, il y a les... Pour continuer sur ces volets d'action, il y a par exemple quand il y a eu les sacs à pain avec les violentomètres qui étaient organisés sur la région parisienne et qui ont un peu coulé sur les comités locaux. Et donc, on a pu reprendre et organiser. Mais il y a aussi des actions plus locales qui concernent soit des initiatives qu'on a envie de prendre pour notre ville ou région, enfin, département. Et, par exemple, des demandes qui nous sont faites, par exemple, des sales zones dans les festivals qu'on a commencé à faire depuis cette année, à la demande des festivals qui nous contactaient pour aider à organiser à gérer ces deux. C'est une des actions que j'ai beaucoup aimées parce que c'est vraiment des moments où on se sent utile et on voit l'ampleur du besoin de sensibilisation sur les sujets de violences sexuelles particulièrement en milieu festif. Donc, en continuité un peu avec l'action Save Bar. Et puis, il y a bien sûr des actions un peu plus dans l'espace public d'affichage de numéros d'urgence, des rubans violets on fait à Lyon. Donc, des fois par an, on met des petits rubans violets dans toute la ville. c'est joli, ça tient l'enfant. Et ça questionne aussi les gens qui voient ces rubans. Et bien sûr, les collèges qui sont pour moi auxquels c'est assez évident. Mais, qui sont des actions très importantes, des actions où on se sent, on se réapproprie en fait l'espace public, on se réapproprie nos messages, nos luttes. Et aussi, c'est des actions faites ensemble, par groupe. Donc, il y a vraiment cette transpuissance qui s'installe. Donc, voilà. Alors, nous, on a fait toutes les actions classiques de collage, on tracte, on distribue des plantes et maître. On a beaucoup aimé l'action des sacs à part. On a bien que ça a réimprimé. Ça a marché très bien. Je vois qu'il y ait beaucoup. beaucoup vivé. On essaie d'en trouver régulièrement de nouvelles. Et là, on a été accroché cette année par le pavillon des canaux et la bibliothèque Louise Michel qui nous propose le partenariat. On a un autre lieu là, mais j'en parlais parce que c'est trop nouveau. Et on est en train de mettre en place. On va pouvoir mettre en place, par exemple, des tables rondes. Et on a déjà commencé les arpentages. Et j'en profite pour dire que... Donc, c'est Anna qui est le premier qui s'occupe des arpentages. J'en profite pour dire que le prochain a lieu le 5 octobre. Il portera sur le livre de Soraya chez Mali. Le pouvoir d'un colère des femmes. Il est de 16h à 19h donc au pavillon des canaux et il est ouvert. Donc, vous êtes toutes et tous dans le livre. Pour le coup, nous, on fait à peu près les mêmes actions. Donc, on connaissait toutes les actions à l'aide nationale. Collage, tractage. On a pris du collage de collants pour la ménue. Il y a aussi des comités de lecture dans pas mal de collectifs précaux, de celles, d'échanges de lecture pédémiques et autres. Merci. Du coup, une dernière petite question qui me tient à cœur. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un CL ? Qu'est-ce que ça a pu changer peut-être dans votre vie ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Moi, je vais être très rapide là-dessus. Pour moi, militer dans un CL, on est tout trois en l'occurrence. c'est militer avec des sœurs. C'est faire l'expérience de la sororité et de l'adulté de manière plus générale. Et les filles avec qui j'ai commencé à créer, à organiser des choses à notre trône, pour moi, c'est mes sœurs, c'est vraiment des sœurs de lutte. Et c'est pour ça qu'une militer dans un CL, c'est pas seulement faire des actions, distribuer des frutres avec le tout, c'est aussi se faire vivre à soi, pouvoir crier sa colère en se sentant légitime et trouver des personnes qui comprennent et qui nous aiment tout simplement. On va essayer de faire vite, j'ai été irritée, ne pas faire gagner du temps, sachant que je viens d'un secteur, dans les deux, en tant qu'artiste et chercheuse, un double secteur particulièrement engrainé par patriarcat. et que j'ai besoin d'un lieu plus sécurisé, plus rassurant et plus sympathique que j'ai trouvé dans ce comité et dans les autres, d'ailleurs, parce que, j'ai oublié de le dire par rapport aux actions, on essaie, avec les pilotes de l'île-de-France, on essaie de monter une sorte de groupe militant à l'échelle de l'île-de-France pour que les actions soient mieux réparties sur le territoire parce que nos comités ne sont tous la même taille. Et ça, ça nous tient à cœur et on est en train de le mettre en place. Donc, on peut aussi rejoindre ce groupe à l'échelle de l'île-de-France. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Sophie au début de la réunion, d'être en colère toutes ensemble et pas chacune dans notre coin. Et c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti lors du pitou de Juliette pendant l'année. On était un petit groupe, je me souviens, on se disait, mais ça fait du bien d'être d'accord et de ne pas avoir à se battre en permanence. Et voilà. Enfin, on ne peut pas toujours dans cette partie-là, mais elle fait du bien et les communes connaissent aussi ça aussi. C'est d'être avec des sœurs qui partagent les mêmes idées où on est juste d'accord et on se bat ensemble et pas contre le reste du monde. Je suis super d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous avez une petite chose à rajouter rapidement. non, non, c'était... Merci. Merci à vous d'être venus du coup à vous, les sœurs, Maurem et Marie. Si vous voulez échanger sur les comités locaux, il y aura les tables à la fin de la réunion devant dans le SASS. Merci beaucoup. C'est vrai que nous toutes, c'est les comités locaux. Nous toutes, ça se passe un peu partout en France. Donc, c'était super de vous écouter. Ça fait du bien. Mais on ne peut pas poser des questions aux comités locaux. Non ? Vas-y, pose, pose. Si, si, si. Si, si, non, mais t'as raison. Go. Ah, donc là, maintenant, comme ça. Salut. Non, ce qui m'interrogeait, c'est de savoir, vous, sur vos comités en l'occurrence, c'est vous qui êtes là ce soir et qui êtes là ce soir. C'est quoi un peu vos liens avec les tissus militants sur vos villes ou sur vos arrondissements ? Est-ce que vous discutez avec les sous-cartés ? Est-ce que vous discutez avec les syndicats ? Est-ce que vous discutez avec d'autres collectifs, d'autres associations féministes ? Est-ce que vous impliquez des trucs ? Vous faites quoi avec d'autres gens ? Voilà. Et, voilà, c'est là. Bon, je réponds pour une, si je peux. passer. Alors, sur Lyon, la région lonaise et l'Europe, on est dans un collectif d'associations et de collectifs féministes qui s'appelle le collectif Droits des Femmes 69, où il y a une quinzaine, je ne veux pas dire bêtis, une quinzaine, une vingtaine d'associations et on organise notamment les mobilisations du 8 mars tous et toutes ensemble, donc, notamment sur les messages qu'on peut mettre le plus en avant, à qui on donne la parole, comment on organise des prises de parole, quel point commun on se trouve sur lesquels on peut s'appuyer et on a aussi pas mal de contacts en fonction des projets ou des actions qu'on mène avec d'autres collectifs ou associations qui sont plus spécialisés et puis bien sûr pour tout ce qui est manifestation, il y a les syndicats qui rejoignent les marches, qui viennent mobiliter à nos côtés puisque, bon, intersectionnalité, voilà, la question ne se pose pas et donc, on est... il y a vraiment des liens qui se font en fonction des sujets, en fonction des actions sur le Réunion. Alors, quand on est à Paris, on se... on se réfère beaucoup au National, en fait, je ne me fais pas de ça, on se réfère beaucoup au National parce qu'en fait, d'être à Paris, le réseau des associations partenaires se passe vraiment par le National. Après, à l'échelle individuelle, des militants, des militants, on est presque toujours sur plusieurs associations, sur plusieurs structures. je suis avec une piste, même si c'est un autre sujet, mais je trouve qu'il y a des mots. Et voilà, et presque tous les... toutes les personnes que je connais sont sur plusieurs associations. Ça peut être sur des questions très précises par rapport à l'enfance, par rapport à d'autres sujets. Mais du coup, ça nous apporte à chaque fois des fenêtres et des possibilités de savoir ce qui se passe ailleurs dans les autres structures. de la question. Je vous invite à répondre à la question. Est-ce que c'est possible de faire passer le... Bonne soirée. Pour répondre à la question, nous sommes ici militantes au comité local Paris 19 et 18. On y arrivera. Membre de Paris Nord avec le comité 19-20. Et du coup, nous faisons pas mal d'action en collaboration avec le collectif 18e en août puisque nous nous utilisons dans le groupe où nous nous réunions depuis bientôt un an. Et donc, nous sommes en contact avec la CGT pour des actions qui font sur ces parties-là. Nous avons évidemment tenu aussi à signer pas mal d'appels lancés par la coordination féministe qui nous suivons avec attention également. Et nous faisons des actions aussi des formations proposées avec Alternativa particulièrement ce week-end. Et est-ce que vous avez fait quelque chose ? Ah oui, nous avons tenu aussi à faire des collages en collaboration avec les colleuses sur Paris pour pouvoir disséder les militants dans ces sens. Et je pense que c'est tout pour le moment. Merci. Et rejoignez-nous, j'ai entendu. Une autre question ? Merci. Bonsoir et merci Déla d'exister et pour tout ce que vous faites. Je suis apparue que depuis deux semaines, sinon j'ai vécu toute ma vie à Limoges et je vois sur la carte à un gros trou. Je me dis juste si vous avez votre projet de venir à Limoges parce que je pense que ça me manque beaucoup enfin qu'on a besoin de laisser à Limoges. En fait, ça vient de que ce soit des personnes qui créent leur comité local. Je suis pleine ou je ne peux pas mais en fait, juste pour avoir mon avis sur les comités locaux, il y a vraiment une chose, c'est que chacune et chacune peut créer son comité local ou toute, que ce soit pour une ville, un quartier, un département, selon l'énergie et les liens qu'on peut avoir là-dessus et justement, nous toutes, la coordination nationale aide et donne des informations donc n'hésitez vraiment pas à les contacter nous c'est comme ça qu'on avait fait au début sur des passions on ne savait pas trop comment ça se passait enfin c'est un peu compliqué mais on va toujours trouver quelques personnes qui vont le faire avec nous sur notre région donc vraiment n'hésitez pas à faire la démarche de créer un comité à l'endroit où vous vous en sentez de l'envie ou le besoin donc on peut imaginer que ce n'est pas la première personne à regarder la carte et à se dire il n'y a rien qui est moche et donc il suffirait peut-être qu'il y ait une ou deux personnes qui créent le comité que nous on inscrit sur la carte et qu'en quelques semaines ou quelques points il n'y aurait pas même de personnes qui le rejoindent il faut juste lancer le domicile les points bleus ils représentent du coup les comités jeunes qui sont des comités qui sont créés dans des lycées ou dans des universités il me semble qu'il y a juste une dernière question bonsoir moi déjà je voulais envoyer de l'amour parce que je vous aime tellement merci j'ai envisagé de me joindre au comité local du 93 parce que c'est là que je vis et en fait je ne connais pas énormément nous tous je participe à des actions etc je vais poser une question à laquelle vous avez répondu par avant sur un point de vue plus particulier est-ce qu'il y a des personnes qui vous accompagnaient dans le juridique par exemple est-ce que vous avez des jeunes filles qui viennent peut-être vous raconter un peu leurs histoires est-ce que vous les accompagnez ou est-ce que vous les dirigez vers des juristes est-ce qu'il y a un accompagnement sur ce point-là non en fait nous toutes c'est un collectif d'informations de sensibilisation et de mobilisation nous notre boulot tel qu'on le conçoit c'est de mobiliser la société de faire monter le niveau de conscience le niveau de colère et le niveau d'engagement mais on n'a pas les compétences on n'est pas formé pour accompagner les personnes qui subissent des violences donc on les redirige vers des assos compétentes ou des structures qui pourront les aider d'accord et si vous avez du coup des juristes qui joignent vos comités c'est quelque chose qui est envisageable ou vraiment c'est pas le but c'est pas le but il peut y avoir des juristes qui travaillent avec nous pour par exemple nous donner de l'expertise sur certains sujets pour produire des contenus pour informer mais pas pour accompagner des personnes victimes et il y a un comité local dans le 93 donc tu es là on va passer à la suite de notre soirée comme vous le savez ce soir on devait avoir Lexie et elle ne sera pas là elle ne sera pas là parce qu'elle a reçu des menaces notamment des menaces de plusieurs personnes qui l'ont écrit via des comptes anonymes en lui disant qu'elles avaient pris leur place pour être ici ce soir dans la salle je voudrais dire très clairement je ne peux pas l'imaginer mais je voudrais dire très clairement que si ici il y a des personnes qui ont écrit à Lexie pour la menacer ces personnes ne sont pas les bienvenues et je les invite à la sortir la philosophie c'est pas ici 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 Merci beaucoup pour ces réactions, j'ai l'impression qu'elles sont assez unanimes, ça nous réjouit. Je pense qu'Alexis pourra aussi voir ça, peut-être qu'elle nous regarde, si tu nous regardes, je pense qu'on t'envoie beaucoup de soutien. Et c'est vraiment un message qu'il faut absolument qu'on porte face aux attaques qui se produisent en ce moment, y compris de certaines personnes qui se revendiquent comme féministes. Et il faut absolument, on a vraiment un devoir d'être très clair, absolument clair sur ce sujet. Lexi nous a enregistré une vidéo pour être quand même là, donc je vais vous la passer maintenant. Merci. 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 Bonsoir, bonsoir, merci à la coordination de toutes pour cette invitation à prendre la parole. J'aurais préféré évidemment être physiquement présente avec vous ce soir, mais une série de menaces en réaction à la potentielle présence d'une femme trans dans cet espace féministe m'a fait privilégier ce mode de communication. La transphobie et l'intimidation m'empêchent donc d'avoir une présence matérielle, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir une voix. Une voix qui tient à dire que cette fracture transphobe dans le féminisme, elle n'est pas récente, mais elle est tristement d'actualité. En effet, les initiatives politiques et militantes ciblées contre ma communauté se multiplient par des figures de tête du féminisme depuis quelques années. Si les contraintes dues au confinement successif avaient servi de protection, les chiffres du rapport de SOS homophobie montrent une reprise à la hausse de ces violences transphobes. 2022, avec ses enjeux électoraux, restera certainement une des années les plus éprouvantes jusque-là, tant les assauts transphobes ont été nombreux. Citons Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui ont totalement déformé nos revendications pour servir des mesures de contrôle social et diaboliser notre présence. Cela au service d'un eugénisme social déjà très ancré dans les discours autour de la loi bioéthique qui a exclu nos cas de transparentalité. Plus récemment, des figures ayant un poids culturel au sein des espaces féministes ont approché nos élus afin d'exclure les personnes trans de la protection contre les thérapies de conversion, des tortures physiques et psychologiques devant guérir nos identités. Leur autre point d'action était de rendre plus contraignante ou d'interdire les transitions de genre en France. Les FAC trans sont souvent en première ligne de ces attaques et de cette volonté d'invisibilisation de notre communauté, alors même que les chiffres montrent que nous sommes aussi victimes de violences patriarcales, de violences sexistes et de violences sexuelles, les mêmes que celles subies par les femmes cisgenres et souvent dans les mêmes proportions. On pourrait ici parler d'écart salarial et d'accès à l'emploi. On pourrait ici parler de représentation dans les médias et dans le milieu de la culture. On pourrait aussi parler d'accès à la santé et aux soins. Je ne vais vous citer qu'un seul exemple, celui des violences domestiques. 47% des personnes trans déclarent subir des violences physiques au sein de leur foyer après un coming out. Ces chiffres sont ceux du Bureau pour les victimes de violences américains. On peut le mettre en parallèle d'un chiffre de l'Institut Bertine Auclair. 45% de femmes cisgenres déclarent elles subir ces mêmes violences dans le même contexte au cours des deux dernières années. Même constat et même convergence si on s'intéresse au rapport à la justice. Ces quelques chiffres, ces quelques sources montrent, chiffres, factualisent une réalité, la convergence de la nature et dans le volume des violences que nous subissons quelle que soit notre assignation à naissance. La convergence des violences existe, pas la convergence des actions permettant d'y mettre un terme. La remise en question de notre présence dans le féminisme, la remise en question de notre genre, la remise en question de notre droit à la parole, comme la remise en question des violences que nous subissons. Ces remises en question, elles sont constantes, elles sont relayées, elles sont encouragées au titre d'une liberté d'expression, d'une diversité d'opinion. Faire franc commun est nécessaire. Les mêmes menaces planent sur toutes nos têtes et nos revendications sont les mêmes. Le droit à disposer de son corps, que ce soit pour avorter ou pour transitionner, avec en amont un accès à une information claire, objective et des solutions multiples et efficaces pour répondre à nos besoins. Une protection légale constitutionnelle de ses droits. Une adaptation légale aussi de la justice pour ne plus maintenir en place un système d'impunité qui permet de remettre en question constamment la nature violente, transphobe ou misogyne des violences que nous subissons. Permettre un accueil égal de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, de victimes de viols, qu'elles soient cisgenres ou trans. Permettre des moments d'éducation plus nombreux et mieux pensés pour parler de la réalité des corps, de la réalité des parcours de genre et de la diversité de ceux-ci. Mentionner, préciser, ajouter les cas de figure relatifs aux personnes trans, aux femmes trans, ce n'est pas retirer les cas de figure relatifs aux femmes cisgenres. C'est renforcer la base de notre combat. C'est ouvrir le champ des possibilités, le champ des réalités et l'impact de nos prises de parole et de nos actions. Il est plus que temps de dépasser les slogans. Les femmes trans sont des femmes, oui. Parlons enfin précisément de ce que ça implique. Parlons-en ensemble, parlons-en nous toutes. Applaudissements Je tiens juste à faire une réaction. Ça donne beaucoup de choses que j'ai dit ça. Je tiens à dire que moi, c'est juste qu'il me fait beaucoup à cœur, on fait une mise. Et quelque chose qui a trompé dans les deux cas, c'est qu'il y a vraiment un manque de représentation. Et c'est qu'on s'en plaint, nous, en tant que femmes, on n'est pas assez représentées, que ce soit dans des positions de pouvoir ou autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas en fait que c'est important d'avoir la diversité aussi au sein de notre féminisme. Que ce soit avec des personnes qui sont transgenres, que ce soit avec des personnes de couleur, avec des personnes de mobilité réduite. Et j'ai l'impression que ces gens qui, au moins, me restent à l'excès ou qui pensent comme ça, font partie d'une majorité par la minorité et ne seront pas contre leur privilège. Et invisibilisent aussi, du coup, une grande partie du féminisme. Et c'est important, en fait, que le féminisme ne soit pas une femme cisgenre blanche qui répond aux standards de la société, mais que ce soit l'image de toutes les personnes de la société qui ne sont pas, du coup, cette femme qu'on imagine directement. Donc, je pense que c'est important de vous dire. Applaudissements Ouais, c'est important de le dire. Merci beaucoup de l'avoir dit. Merci pour ces prises de parole. Si vous voulez, on pourra en prendre d'autres. Là, il y a Nadia qui va vous parler de quelque chose. Et à la fin, si vous avez envie de continuer à discuter comme ça, je pense que c'est très positif que tout le monde puisse s'exprimer. Et merci beaucoup, Laetitia. Applaudissements Je pense que là, il y a beaucoup d'émotions dans la salle. Beaucoup de colère aussi. Et ça nous amène à nous demander, bon bah, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je donne la parole à Nadia qui va nous donner des réponses à ce qu'est-ce qu'on fait. Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a eu un mot clé ce soir, c'est la colère. Franchement, je ne sais pas comment on peut ne pas être en colère en ce moment. Mais la colère, il ne faut pas qu'elle nous mange. En fait, moi, avant de militer chez nous toutes, j'étais très, très, très en colère. Je dirigeais ma colère vers les mauvaises personnes. Et là, concrètement, avec nous toutes, je pense que ça va dans la bonne direction. Et j'ai retrouvé mon sourire grâce à nous toutes. Et du coup, j'aimerais partager avec vous ce plaisir. Parce que parfois, on a envie de se mobiliser. On est chez soi, dans la télé, on voit tout ce qui se passe. Et puis, on est frustré parce qu'on ne sait pas quoi faire, finalement. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller parler à la famille, mais on va être reçus. Les amis, c'est pareil. Il faut quelque chose de concret. Et là, justement, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans l'action. Tous, avec tout ce que vous avez en main. Il y a des personnes que vous avez vues, des personnes qui ont 20 ans, des personnes qui ont 15 ans, 70 ans. On est toutes là, on est toutes ensemble. Et rien ne va nous arrêter. Donc, l'objectif, là, c'est qu'on mutualise nos forces, toutes ensemble, dans toute la France. Même à Limoges, il n'y a pas de souci, on ira. On sera partout. On est à l'Île de la Réunion. Comment vous avez vu la carte ? Enfin, on y est, quoi. Donc là, on vous a concocté un menu d'actions. Et vous pourrez choisir laquelle ou lesquelles des actions vous voudrez vous joindre, en fait. Alors, je vais vous présenter ces actions. Il y en a de plusieurs sortes. Alors, il y a la première action. Donc, ce sera des actions de communication dans l'espace public. Donc, de jour. C'est important de le préciser. On passera à la nuit plus tard. Ces actions, donc, elles sont accessibles à toutes, à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise en quoi que ce soit. On vous fournira vraiment l'action clé en main. On vous donne des kits. On vous donne des discours à tenir aux forces de l'ordre, aux vibrins. Tout est calé. En premier, comme action, je peux vous parler de les réunions publiques dans les facultés, les établissements d'éducation supérieure. Ici, on compte toucher la génération qui va tout changer. En fait, on compte vraiment sur vous. Donc, on va aller vous voir. On va aller dans les facultés, les universités, les écoles de commerce, grandes ou petites. Peu importe. On y en a. On sera là. Donc, ces événements, ils seront gérés en autonomie par les comités jeunes. On a parlé des comités jeunes tout à l'heure. Vous pouvez nous contacter et puis on sera en contact dans toute la France. Ou bien, ça peut être une façon autonome. Vous êtes des étudiantes dans un établissement. Ça vous intéresse d'organiser une réunion publique. On vous fournit clé en main et vous serez en autonomie. Vous serez surtout soutenus par le collectif. On vous expliquera tout. Ensuite, on a les informations devant les lycées. Pareil, on y sera. On sera devant les lycées en petits groupes. On viendra informer les lycéens sur leurs droits parce qu'ils ont des droits. L'État a des devoirs et notamment en termes d'éducation à la sexualité. Ces devoirs ne sont pas respectés. On proposera aux lycéens d'agir en signant une pétition, en rejoignant toutes les actions qu'on va avoir. On distribuera des violents tomates, des stickers, on fera des quiz. On sera là. Ensuite, on sera sur des lieux stratégiques. Alors là, l'objectif, c'est de toucher bien plus loin que notre communauté. Parce que là, c'est super, on est tous ensemble. On va aller voir les autres également. Et du coup, on sera encore une fois partout et encore une fois à Limoges, dans les salles d'attente, dans les cabinets médicaux, dans les commerces, les cages d'escalier. Là, c'est pareil. Comités locaux ou auto-organisation. On vous fournira tout ce qu'il faut. Ensuite, on va faire des quiz de rue. Alors, on ira interpeller les gens dans la rue et puis on leur proposera de répondre à des questions sur les violences sexistes et sexuelles. On pourra répondre à leurs questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Et puis, on pourra aussi les inviter à rejoindre tout le reste des actions. On fera en sorte que ce soit ludique, accessible à tous, à toutes, de tout âge. Et surtout, que ce soit prompice aux échanges. Et en fait, il faut discuter avec tout le monde, finalement. Et alors, ce type d'action, ce sera en comité locaux ou bien individuellement. Vous pouvez partir à 3, 4 et balancer la sauce. Ensuite, on a des actions ponctuelles scénarisées. Là, on va essayer de faire un petit peu jouer notre créativité. Donc, notamment, on aura une action... Enfin, oui, c'est des événements à plus grande ampleur. Là, on va constituer des gros groupes. Et donc, notamment pour les lectures de rue. Donc, l'objectif, on en parlait tout à l'heure. La lecture, c'est important. Les textes féministes, faire connaître toutes ces personnes et toute leur expertise. On va partir sur des mises en scène. Et on fera avec les moyens du bord. Mais on sera toutes ensemble et c'est ça qui compte. On distribuera des extraits, des textes. On apprira la manifestation, évidemment. Et ça, vous pouvez le faire en équipe de 4. Par exemple, le métro, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va danser. On va danser... Non. On va chanter et danser. Donc, vous imaginez des militants dans l'espace public, des militantes chanter des chants féministes actuelles et passées. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de rassembler un grand groupe et de montrer qu'on est là et qu'on est forte. Ensuite, une autre action scénarisée, c'est l'action 1 sur 7. Alors, elle a été initiée à Lille. Et donc, il y a une mise en scène de 7 femmes habillées en noir. Et parce qu'une femme sur 7 sera violée dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment une action percutante. Évidemment, si vous pouvez vous joindre à nous. Ensuite, on aura un sit-in justice. Donc là, l'objectif, c'est la portée médiatique. Donc, pour mettre en évidence les défaillances de la justice. Donc, ce jour-là, dans toute la France et à une heure précise, on sera devant un lieu symbolique avec une mise en scène. Et on dénoncera l'action, l'inaction, les défaillances de la justice. Fram Thaï, également. Donc là, c'est pour, malheureusement, illustrer le massacre de toutes nos sœurs. Donc, des militants s'allongeront sur le sol pour symboliser les féminicides. Et donc, ce serait une action de grande ampleur. Après, on a une action de nuit. Alors, peut-être que certains d'entre vous étaient au collage hier. Moi, c'était mon premier collage. C'était juste incroyable. Alors, je vous invite à nous rejoindre au prochain. Il y en a déjà des prochains prévus. C'est, encore une fois, c'est clé en main. On vous donne le matériel. On vous répartit en petits groupes. Et puis, individuellement, ou en comité locaux. Et puis, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et ensuite, on a les pochoirs. Et là, c'est vraiment pour faire venir du monde à la manifestation. Et là, c'est des peintures au sol avec des pochoirs. Donc, ça peut être fait en comité local ou bien de façon individuelle. Donc, tout à l'heure, vous pourrez vous inscrire à toutes ces actions. Et vous recevrez tout ce qu'il vous faudra. Et voilà, j'espère que vous y voir tous et toutes. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Ça vous motive ? Oui. C'est cool. Nous aussi. Pauline me signale qu'on ne fait jamais d'action dans l'espace public seul ou même à deux. Il faut toujours être au moins trois ou quatre quand on fait des actions féministes dans l'espace public. Avant de passer à la conclusion de notre soirée, je voudrais vous parler un peu de notre cagnotte. C'est l'instant nous, là, comme on l'appelle à nous toutes. Donc, si vous avez envie de vous engager ou de participer à l'organisation de la manif, vous pouvez nous aider à récolter de l'argent. Pas forcément en donner vous-même si vous ne pouvez pas, mais nous aider à en récolter. Je ne sais pas, vous avez peut-être un oncle millionnaire ou je ne sais pas, peut-être faire quelque chose de ce côté-là. Ou alors simplement partager le plus largement possible la cagnotte. Et il faut se dire que même donner un ou deux euros, c'est bien en fait. S'il y a des milliers de gens qui donnent un ou deux euros, on réussira à atteindre notre objectif et à financer notre manif. On a besoin d'argent, pas pour nous personnellement, parce que toutes les personnes, que ce soit dans la coordination nationale ou dans les comités locaux, sont bénévoles. Et souvent, on finance même plein de trucs de notre poche. Mais une manif, ça veut dire des camions sono. Et ça, par contre, on ne les a pas gratuitement. Ça veut dire imprimer des flyers, imprimer des pancartes. Ça veut dire financer un camion pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Ça veut dire prendre des traductrices en LSF pour les discours de la fin de la manif. Ça veut dire énormément de dépenses, en fait, qui vont nous coûter très cher. Et pour l'instant, on n'a pas du tout, du tout atteint notre objectif. Donc, on va vous partager tout à l'heure le lien de la cagnotte. Donc, n'hésitez pas à donner dans 2 euros et à la faire circuler au maximum. Et acheter des autocollants ? Ah oui, les autocollants. Donc, on a des autocollants magnifiques. C'est des autocollants intersectionnalités. Vous les avez peut-être vu passer. Ils sont vraiment très, très beaux. En fait, on fait des autocollants thématiques. Et là, on a des nouveaux autocollants qui viennent de sortir. C'est des autocollants justice. Donc, les autocollants intersectionnalités, ils sont juste là. Vous pouvez en acheter. C'est 2 euros le petit paquet de 15. Et les autocollants justice, ils sont en ce moment en commande. Donc, vous pouvez aller sur... Il y a des QR codes partout. Des petites feuilles qui se baladent avec les QR codes pour commander les autocollants justice. Voilà. Donc là, on allie l'utile à l'agréable parce que c'est quand même très sympa de coller des petits autocollants partout où l'on va. Et en plus, on donne des sous à nous toutes. Je vais vous parler d'objectifs. Vous me demandez juste combien c'est de pratiquer une manifestation. Là, notre objectif, c'est 30 000 euros. La dernière, c'était 30 000. 2019, 30 000. 2018, 10 000, mais... Après, on a aussi des dépenses toute l'année. Par exemple, là, vous vous êtes inscrits via un formulaire sur un outil qui s'appelle Typeform. On le paye. Et on a aussi un outil de mailing qui s'appelle MailChimp et qu'on utilise pour nos formations. Vous savez qu'on a formé plus de 100 000 personnes depuis deux ans sur les violences sexistes et sexuelles, la culture du viol. Et on utilise cet outil de... ... Donc, on arrive... Tant bien que mal à s'en sortir, mais financièrement, c'est quand même très, très compliqué. Donc, on va maintenant vous lire le texte d'Appel à la manif. Et puis ensuite, ce sera la fin de cette soirée, puis on pourra rester à discuter, sachant qu'on a la salle jusqu'à 22h30. Alors, Lorraine, Marie, Nadia, Violette, Louison, Yaël, vous pouvez vous le nommer. On va se mettre dans l'ordre. Donc, on va l'ouvrir, je peux faire ça. ... 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 et l'inaction des employeurs qui silencie et discrédite la parole des victimes, minimise les faits, refuse d'enquêter. Chaque jour en France, plus de 20 viols ou tentatives de viol ont lieu sur le lieu de travail. Il est urgent de généraliser les plans de prévention au travail, tout comme il est urgent de protéger les victimes de violences conjugales par de nouveaux droits au travail tels que l'interdiction de licenciement, les journées d'absence rémunérées, le droit prioritaire à la mobilité géographique ou fonctionnelle. Le 19 novembre, nous créons ensemble un rat de marée dans la rue pour crier notre colère et porter l'urgence de protéger les victimes et garantir à chaque à chacune son droit fondamental de vivre à l'abri des violences. Applaudissements Vous êtes là? Applaudissements 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 Applaudissements